Générique Bonsoir à tous, vous avez raison de suivre RTI2, la chaîne toujours plus proche des populations. Dans l'actualité de ce lundi 14 août 2023, première destination, Youpougon, pour vivre l'ambiance qui prévaut au carrefour des quartiers Siporex et Sable au lever du jour. A l'international, fraîchement nommé par la jeune au pouvoir, le Premier ministre affirme que le Niger peut surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. Voici pour les titres. Bienvenue. Au carrefour des quartiers Siporex et Sable, principale porte d'accès à Youpougon, l'avenue de l'aube est synonyme d'une ambiance assez spéciale, où se mêlent Brouhaha et balais incessants des populations vers plusieurs destinations. Pour ces personnes, il faut quitter la commune très tôt si l'on veut éviter les embouteillages. Le très matinal, Abdoul Aziz Ghira y était au lever du jour. Voici son constat commenté par Ami Koulibaly. 5h50, ce lundi matin. L'obscurité fait peu à peu place à la lumière du jour à ce carrefour du quartier Siporex, dans la commune de Youpougon. Des filouettes se dessinent dans la pénombre. Les premières lueurs du soleil laissent entrevoir l'affluence à cette intersection. Lieu de rassemblement pour ces personnes qui viennent emprunter un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Un moment propice pour les commerçants. Beaucoup se retrouvent ici seulement au lever du jour. Je viens m'arrêter ici à 5h. Ici, les 6h30, ils m'arrêtent devant là-bas pour m'arrêter là-bas. Jusqu'à plus tard, 14h, là, ça finit. Siporex ici, il y a du monde, il y a des gens qui passent beaucoup ici. Ici, ça marche bien. À quoi ça on vient ici le matin? Il y a beaucoup d'hommes, il y a l'ambiance. Et puis ici, elle chique. Les matins, les gens passent beaucoup. Je viens vend un café à 4h du matin. Et puis jusqu'à 7h comme ça, 8h, je rentre à la maison. À partir de 4h jusqu'à 7h, 8h là, il y a du monde à séporex ici. Quand les commerçants sont tôt, cela me profite et cela me permet de pouvoir acheter les galettes et puis partir. À 6h, le ciel s'éclaircit. Ici, sur l'une des principales voies de sortie de la commune, les passagers se pressent pour ne pas rater bus, minicars ou taxis communaux et intercommunaux. Il faut faire vite si l'on veut éviter les embouteillages. Aujourd'hui, là, on a une réunion par rapport à un décès qui s'est fait à Kassamblée depuis hier. Donc, on doit se rendre là-bas à 9h. Mais on est obligé de se réveiller à 5h pour y aller. Parce qu'à partir de 6h, il n'y a plus de véhicules sur la maison. À cause de l'emboutillage, à Yopougou ici, on ne peut pas sortir après 6h. On a obligé de se réveiller. Si on a une réunion soit à 7h, on a obligé de se réveiller à 4h du matin pour se mettre sur la route à 5h00. Comme ça, au moins, à 7h, au moins, on peut avoir un véhicule pour sortir. Aujourd'hui, il y a trop d'embouteillages. Il y a l'embouteillage. Donc, si tu ne sois pas tôt, tu vas tomber dans l'embouteillage. Voici pourquoi on sort trop le matin. Idem au quartier Sable, toujours dans la commune de Yopougou. L'on assiste au balai incessant de ces personnes qui se sont levées très tôt pour ne pas subir les embouteillages. Et au quartier Sable, les gares routières sont légions. Ces voyageurs en partance pour l'intérieur du pays ont sacrifié une nuit de sommeil pour faire partir des premiers passagers. Hélas! Le premier départ est parti. On attend le deuxième départ. Lorsque j'arrivais dans le taxi, il était 5h49. On est arrivé sur environ 6h avec les embouteillages et autres. 7h, nous quittons la commune de Yopougou. Mais nous n'échappons pas à l'embouteillage à tant redouter. Derrière nous, les habitants des quartiers Siporex et Sable qui devront affronter comme toujours leur quotidien dans une ambiance toujours aussi dense et bruyante. Comme on le dit si bien, l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Autre chose à présent, la journée internationale des gauchers a été célébrée hier. À l'occasion de cette célébration, notre équipe a rencontré Christ, ses deux frères et sa soeur aînée, tous des gauchers. Ils sont traités comme des enfants de malheur par certaines personnes, comme Christ et ses frères. Moussa, photographe, accomplit aussi ses tâches avec la main gauche. Il est même surnommé gaucher au quartier. Les détails avec Asi Tadjara. À Bobo, quartier Oufweboigny, c'est ici que vit Christ, âgé de 12 ans. Élève en classe de 6e, il exécute toutes ses tâches avec la main gauche. Grondé et même frappé par ses parents, Christ ne peut changer ses habitudes. Il a toujours insisté, insisté, mais ça ne peut pas. Je l'ai laissé avec la main gauche. Quelques fois, j'essaie de le taper, mais il est déjà habitué. Donc je ne peux plus rien faire encore. Je l'ai laissé. Christ, gaucher, est parfois rejeté par ses amis. Quand je suis avec mes amis, je mange avec ma main gauche, ils me disent aux gens de me lever. Quand c'est concessif, je paie ma chose après, puis moi, ma soeur aînée de Christ et ses deux frères sont aussi gauchers. Ils mangent même avec la main gauche. C'est une situation qui n'est pas du goût de leur génitrice. Toujours vous vous demandez la main droite. Tu es la plus grande, toujours serrer la main gauche. Tout ce que tu fais, serrer la main gauche. Parce que je suis habituée, je travaille beaucoup avec la main gauche que la main droite. En servant la loco, il est servi avec la main gauche. Automatiquement, le monsieur a refusé. Il est pour la nourriture. Donc c'était ma soeur qui est venu lui servir. Il dit qu'une femme qui fait tout à la main gauche, il ne sait pas s'en nourriture. Bon, ça m'a touchée un peu. C'est parti ma soeur qui est venu lui servir. Souvent quand elle attache pain, les gens se moquent d'elle. Moi, je lui dis, mais quand tu attaches pain, ce n'est pas joli à voir. Parce qu'on a l'impression que tu es un peu handicapé. Les fesses vont à un côté. Donc quand je la force à attacher pain, le pain tombe. Elle est habituée à ça. Un jour, même au machin, on m'a dit que la femme qui fait tout à la main gauche, c'est une femme de malheur. Sincèrement, on m'a dit ça. Donc s'il y a au moins quatre personnes qui écrivent à la main gauche, tu t'es dit quoi ? En tant qu'une mère, ces enfants sont des enfants de malheur. Mais je sais que ce Dieu qui m'a donné ces enfants, ce ne sont pas des enfants de malheur. Toujours dans la commune d'Abobo, comme Chris et ses frères, Moussa photographe est incapable d'utiliser sa main droite pour nettoyer son appareil. Depuis le temps petit, je fais du travail avec la main gauche. Je fais tout. Je mange aussi avec la main gauche. Mes parents me frappent. Même mon fils, souvent, il mange avec la main gauche. Mon papa est gaucher. J'ai trois petites soeurs qui sont gauchées aussi. Les gens disent qu'on a l'air de notre grand-papa. C'est un gaucher aussi. Quand je joue au foot, c'est là-bas, il y a un problème. Quand la balle vient ici, mon pied droit va caler. Il faut que je tourne son pied gauche pour pouvoir caler. Mais si on dit de frapper avec le pied droit, je ne peux pas. Il faut que je tourne avec le pied gauche. Son nom Moussa est peu connu par les habitants du quartier. Tu dois franchement dire gaucher. Sinon, pour les reconnaître, non, ce n'est pas facile. Tu dis gaucher, tout le monde la connaît. Il fait tout avec la main gauche. Travail, laveur, abut, tout. Les gauchers sont souvent rejetés par la société et des sujets de moquerie. La Journée internationale des gauchers célébrée chaque année le 13 août, vise à promouvoir leurs droits et à mettre fin à la stigmatisation et la discrimination dont ils font l'objet. Il y a environ 800 millions de gauchers dans le monde. Certains sont célèbres comme Jules César, Léonard de Vinci, Jimi Hendrix et Raphaël Nadal. Direction la commune d'Adjamé où les voies de l'ancienne et de la nouvelle gare sont impraticables et insalubres. Un triste décor dû à l'écoulement des eaux usées qui paralysent la circulation. Difficile donc pour les commerçants et transporteurs de faire de bonnes affaires. Tous inquiets mais pas désespérés. Les usagers sollicitent l'aide des autorités compétentes au micro de Justin Kouassi et Assis Tandiala. Commune d'Adjamé, ancienne gare. Sur cette voie principale très fréquentée, le butime a laissé la place à la boue. Ici, Oizé et Ordu rivalisent sur ses artères. Une situation infernale pour les automobilistes. La route est gâtée. On a oublié de passer au quartier pour arriver à la gare ici. Quand on passe là-bas, on nous appelle de passer. Que le maître va passer au quartier. Et puis on n'a pas la route, on fait comment ? Vraiment c'est dur quoi. Chaque année on commence en France ici. On a oublié de passer au quartier pour arriver à la gare ici. Ça fait des dépenses. Une voie impraticable mais aussi insalubre. Faire des courses dans de telles conditions n'est pas du tout aisé. Il n'y a jamais, c'est ici que les femmes viennent se débrouiller. On vient faire nos marchés, nos mamans viennent vendre. C'est partout, il y a la boue, il n'y a pas de route. Même ce matin quand je venais, je suis quitté à Yopouron. Lorsque je venais, j'ai négocié un compteur, 2 500, ça n'a pas accepté. Parce qu'elle a dit qu'il n'y a pas de route. Elle est obligée de payer 3 000. Vraiment, on demande à l'État de venir nous aider. Difficile pour cette commerçante située aux abords de cette voie. de faire de bonnes affaires. Tous les passagers, c'est vert et nord, les gens empruntent. On enlève comme ça, même là, s'il y a la voie qui est bonne. Il y a des gens même qui passent beaucoup. En plus, vous voyez, nous, ils sont ainsi. Il n'y a pas de clients. Les gens refusent de venir emprunter à la gueule, c'est à cause de la boue. La route, là-même, là, ils vont faire les caniveaux, là. C'est toujours ouvert. L'eau sale, l'eau de ruissellement, là, ça coule toujours. Donc, sincèrement, ils n'ont qu'à voir s'ils peuvent arranger la route. Parce que quand la nourriture est là, comme ça, là, ça ne nous arrange pas. Tu vois, même, tu payes et puis tu t'en as la maison, là, tu as une digestion. Non, loin de là, à la nouvelle gare, le décor est triste. La seule voie d'accès à cette gare est truffée de nids de poules et de boue. Cette dégradation du lavoie ralentit la circulation. Dans des gares routières, des passagers se font rares. Il y a tellement la boue. C'est que quand les gens veulent rentrer, ils veulent rentrer ici, ils veulent rentrer forcément avec le comté. Le comté aussi refusent de rentrer parce que la route est dégradée. Ils n'arrivent pas à circuler normalement à l'intérieur. Donc, ils préfèrent déposer les gens en dehors. Et pour ça, les gens préfèrent aller à la seule gare. C'est pourquoi ici, on a du mal à accueillir les passagers ici. Face à cette situation, les responsables des compagnies de transport lancent un appel aux autorités compétentes. La circulation au niveau des gares, des véhicules et des personnes sont vraiment difficiles. Si le gouvernement pouvait, avec des autorités compétentes, accélérer le processus de butubage, des voiries au sein des gares, cela va vraiment nous faire plaisir en tant que transporteurs et faire plaisir aussi aux usagers. Nous travaillons en étroite en collaboration avec la mairie d'Adiamey parce que c'est là où se trouve la plus grande gare routière du Côte d'Ivoire que moi-même j'administre. Alors, je me rends compte que le maire nous rassure chaque fois qu'effectivement, les financements sont trouvés, mais que les travaux ont du mal à démarrer. Nous souhaitons réellement que l'État se penche, le chef de l'État, Rassan Ouattara, se penche réellement sur le problème des gares routières. Des efforts sont consentis par les autorités en charge de l'entretien routier pour assainir et rendre les routes praticables. Mais beaucoup restent à faire. Et les usagers des voiles de l'ancienne et de la nouvelle gare de la commune d'Adiamey sont optimistes quant à solutionner l'impraticabilité des voies. Intéressant-nous à présent au calvaire vécu par les hôteliers, les restaurateurs et les populations installées le long du littoral de Grand Bassam à cause de l'avancée menaçante des vagues de l'océan Atlantique après avoir dépêché une mission pour recenser les sites touchés. Jean-Louis Moulot, maire de la cité balnéaire, préoccupé par la situation, a rendu visite aux sinistries. Voici le point de Yacouba Koulibaly, commenté par Anissette Conan-Blessing. À l'hôtel La Payotte, le côté donnant sur l'océan Atlantique a été emporté par les eaux. Bientôt, la terrasse suivra. La montée des eaux continue. Patrick, le propriétaire de l'espace hôtelier, est désemparé. Il a perdu une bonne partie de son complexe hôtelier et toutes ses réservations sont annulées. La zone est vraiment sinistrée. Moi, j'ai des clients qui ne seront pas venus. J'ai un repas de 400 personnes qui étaient prévues début septembre. Ils ne viendront pas parce que je ne peux pas les loger, je ne peux pas les installer. La piscine ne sera pas finie. La sécurité ne sera pas revenue. Ça va faire bientôt 17 ans que j'ai l'établissement. Et là, aujourd'hui, tous mes investissements sont un peu tombés. Voilà, on se remet un peu en question. On n'y peut rien, mais on subit. On l'a déjà subi en 2012. Aujourd'hui, c'est fort. À côté du complexe de Patrick se trouve celui de Jacques. Les déchets rejetés par la mer sont entassés ici. Tout comme les opérateurs économiques, les habitants du quartier France sont aussi dévastés. Mais ils ne sont pas seuls. À leur côté, le premier magistrat de la commune du Grand Bassam. Ce que nous venons de vivre maintenant, vraiment, c'est de l'espoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pensé à sa population, qui est venu vraiment nous aider à vivre ces moments difficiles. Et ça, nous lui disons merci. Ça, c'est très généreux de sa part. Nous disons aussi à la population de Moudoukou de faire présentation parce que nous sommes en train de veiller depuis un certain temps par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Au quartier Azuretti, toujours dans la commune du Grand Bassam, la propriétaire de ce restaurant a été obligée de quitter les lieux. Nous avons tout perdu. On ne s'attendait pas à ça. On arrête l'activité parce qu'on ne peut pas payer nos employés. Et il n'y a même pas d'espace pour pouvoir travailler, pour recevoir les clients. À Grand Bassam, le littoral sur 15 kilomètres est touché par cette montée des eaux depuis une semaine. Les dégâts matériels sont énormes. Non loin de Grand Bassam, Moudoukou. Ce village n'est pas épargné par la montée des eaux. Ici, les plages ont aussi perdu leur beauté. Nous retrouvons Jacques qui possède un autre hôtel ici. On avait besoin d'assistance, on avait besoin de personnes pour nous remonter le moral. Et c'est ce que le maire a fait. Mon site des établissements, vous avez vu sur les toiles ici de l'autre côté et sur ici. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être accompagnés. Cette visite initiée par Jean-Louis Moulot et son conseil municipal vise à apporter soutien et compassion aux sinistrés. Après la survenue de ce sinistre, nous puissions être aux côtés des propriétaires, des restaurateurs, des hôteliers, des familles qui ont été impactés par la montée de l'océan. Nous avions donné l'alerte à travers la Sodexam et des dispositions étaient prises pour que le message soit largement véhiculé. Afin d'abord de protéger les vies et prévenir donc tous ceux et celles qui sont sur le littoral de la forte probabilité que nous ayons des vagues d'une hauteur de 3 mètres environ et qui causeraient certainement des dommages. Grâce à Dieu, pour le moment, on n'a pas enregistré de pertes en vie humaine. Beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes venus faire le point de la situation après avoir envoyé hier une mission technique conduite par un élu et les services techniques. Nous venons faire le point donc. Je suis avec le sous-chef du village de Montdoukou et certains hôteliers et restaurateurs pour prendre la mesure de la situation afin de pouvoir rendre compte fidèlement à nos autorités gouvernementales pour que nous regardions les dispositions à prendre pour assister au mieux toutes ces personnes qui ont perdu des biens. Nous invitons les populations à demeurer vigilantes et à rester éloignées du littoral. La montée des eaux n'est pas une première à Grand Bassam, mais l'ampleur des dégâts cette année est la plus importante depuis dix ans. Un mot d'excellence en milieu scolaire dans cette édition. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a abrité la clôture de la troisième édition du camp d'excellence organisée par Pathfinder Foundation le vendredi 4 août dernier. Ce rassemblement qui a duré près de dix jours et qui a réuni une soixantaine de filles en classe de terminale C, vise à inculquer des compétences en sciences, en technologie et au leadership aux participantes. Retrouvons Abdoul Aziz Ghira pour ce reportage commenté par Maïsa Kogai. Au total, 65 filles ont pris part au camp de l'excellence. Toutes en classe de première C, elles ont passé une dizaine de jours dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie de Cocody. Au cours de cette période, elles ont été formées dans des disciplines scientifiques, technologiques et environnementales, une expérience que ses élèves n'oublieront pas de cités. Bon, au début c'était un peu compliqué, mais bon, on a pu montrer ce qu'on pouvait faire et puis ça a été. En tout cas, j'ai aimé, je me suis fait de nouvelles amies. À la fin de ce camp, je retiens que l'excellence gagne toujours. J'ai appris énormément de choses. D'abord, que ce soit sur le développement personnel, apprendre à parler en public. Nous avons également appris les métiers du futur, l'environnement durable, les métiers qui vont nous rapporter plus dans le futur. Le camp de l'excellence, une initiative de la fondation Pathfinder. Objectif, promouvoir l'excellence au sein de la jeunesse féminine. Le matin, elles font les cours académiques, c'est-à-dire les maths, les sciences, les sciences naturelles, l'informatique. Et puis, les après-midi, ce sont les femmes modèles qui passent pour les entretenir. Donc, on a les cours de leadership, on a les cours d'entrepreneuriat durable, on a les cours d'art oratoire parce qu'on sait que les jeunes filles scientifiques sont introverties et c'est l'occasion pour elles d'apprendre à parler parce qu'elles seront les leaders de demain. Cette initiative enregistre plusieurs soutiens. En science, il faut beaucoup s'exercer pour être meilleure. Nous avons décidé de les accompagner parce que ces filles constituent l'avenir du pays. La représentante Pathfinder Abidjan est à féliciter. Quand on voit tout son dévouement, je pense qu'il est important aujourd'hui d'encourager les jeunes filles pour les matières scientifiques. Nous sommes fiers de ces filles-là qui viennent montrer, prouver au monde entier qu'une fille est égale aussi à un jeune garçon en matière d'intelligence. Le camp de l'excellence initié par la fondation Pathfinder est à sa troisième édition. Vous avez dû le constater, il s'agissait plutôt d'une soixantaine de filles en classe de première C. Comme annoncé en titre, le Niger peut surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'état du 26 juillet dernier. A assuré ce lundi, le premier ministre nommé par l'agent au pouvoir à Niamey, au moment où l'Union africaine a annoncé se réunir à Addis Abeba, interviewé par un média allemand, le chef du gouvernement des militaires, Ali Mahaman Lamin Zeyn, se prononçait sur les mesures prises par la CDAO, sanctions que les poutistes ont traitées d'illégales, d'inhumènes et d'humiliantes dans un communiqué. Toujours sur le continent, des combats opposant l'armée aux paramilitaires depuis près de quatre mois au Soudan ont eu lieu ce lundi dans différents quartiers de Khartoum et dans une région du Darfour. Darfour ont rapporté des habitants de ce pays d'Afrique de l'Est, des frappes aériennes intenses et de fortes explosions ont retenti dans la capitale, selon des témoins théâtres dans les années 2000 d'une guerre civile. Le Darfour est le fief des forces de soutien rapide. Direction le Royaume-Uni pour terminer, la directrice de cabinet du président malgache Romy Adriana Rissoa et un Français Philippe Tabuto ont été arrêtés à Londres, soupçonnés de corruption liés à l'attribution des licences d'exploitation au groupe minier britannique James Fields a annoncé ce lundi l'agence britannique anticriminalité. La dame de 46 ans et l'homme âgé de 54 ans ont comparu samedi dernier devant un tribunal britannique qui a ordonné leur maintien en détention jusqu'à une prochaine audience prévue le 8 septembre 2023. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI 2.